Bonsoir et bienvenue dans l'univers d'Halloween. Nous allons explorer certaines traditions d'Halloween au travers différents pays et différents protagonistes, chacun ayant vécu une histoire particulièrement effroyable à cette période si particulière de l'année. Nous allons suivre ce soir à Lucia, à Hawaï. Cette année, j'ai voulu passer un Halloween plus original et surtout au soleil pour profiter une dernière fois de la douceur et de la chaleur de l'été avant d'entrer dans la rigueur de l'hiver. Parce que tout l'hiver, je travaille dans les équipements et franchement, c'est une période très chargée et très froide. Et je ne suis pas tellement fan de l'hiver. Donc, direction Oahu, à Hawaï. Parce que j'ai appris que sur cette île, une ville organise un événement de ces particuliers à l'occasion d'Halloween, l'exploration d'un lagon hanté. Une incroyable activité sur laquelle je vais parcourir les eaux dans l'obscurité la plus complète à la recherche d'une maison hantée. Bien entendu, tout le parcours est jalonné d'animations terrifiantes et plutôt originales. Il y a aussi la plantation hantée et la visite des légendes des fantômes de Ly. Je ne savais pas encore à ce moment-là que c'était une très mauvaise idée et que ça allait me pourrir mes vacances et me pourrir la vie. Je suis arrivé assez tôt le matin, tout excité par l'aventure qui m'attendait. Et en plus, le thermomètre affichait déjà 26 degrés. Un ciel d'un incroyable bleu et un magnifique soleil, promesse d'un magnifique séjour. Mon planning était déjà bien rempli. Pour commencer, tranquille, un peu de repos à la plage. On profite bien, on se repose et puis on attaque les festivités. Un bon repas de crustacés et de poissons frais. Puis la visite des lieux légendaires. La plantation hantée et pour finir le lagon de nuit avec le parcours finissant par la maison hantée sous marie. La plantation hantée fut vraiment un moment frissonnant. J'ai apprécié me balader entre les grandes cannes à sucre dans cette obscurité et me faire surprendre par tous ces personnages en costume qui nous attendaient à chaque recoin. L'ambiance était franchement réussi. C'était une activité très plaisante. Et puis voilà, le moment tant attendu. Le lagon. J'y étais. J'allais aller de nuit dans le lagon, plongée dans l'obscurité. J'étais surtout ravie d'être la dernière à me lancer. Je me disais que je serais seule sur le parcours. J'ai reçu de rapides instructions. Alors bien sûr, c'est ironique. Et sur le moment, j'y ai pas vraiment prêté attention. D'autant que je comprenais franchement pas tout. Alors il y avait une longue liste de règles associées à des schémas explicatifs auxquels je n'ai pas vraiment prêté attention. Donc même si l'animateur a insisté pour que je prenne cela au sérieux, moi j'étais surtout pressé de commencer. En même temps, qui lit les instructions avant de faire un jeu ou de monter dans un manège ? Ils disaient c'est accessoire, les enfants toujours trouvent. Et c'est comme ça moi que je voyais ma plongée. Une attraction touristique au même titre qu'une fête foraine. Et j'ai même pas tilté quand j'ai signé un formulaire de décharge de responsabilité. Oui, alors si j'avais été un petit peu plus concentré, un peu moins impatiente, j'aurais trouvé ça un peu curieux. Mais là, bon, je me suis contentée de signer sans trop regarder ce que je faisais. Et je me suis dépêchée de m'installer dans la petite embarcation. On m'a tout de même donné une petite bouteille de plongée pour la fin de la randonnée nature. Le petit canot était plutôt mignon. Il avait un aspect à la fois traditionnel et horrifique. Il était décoré. C'était un petit canot tout noir décoré de petites têtes de mort avec tout de même une petite torche fixée sur l'avant qui permettait d'avoir un petit peu de lumière. Simplement, la déception. Je n'allais pas être seul, contrairement à ce que j'avais pensé au début. Un autre groupe de touristes allait prendre le canot avec moi à la recherche de la maison hantée. Moi qui étais ravie d'être seule sous les étoiles avec une eau à 26 degrés à mes pieds. D'hommage. Alors du coup, je me suis installée à l'arrière avec une idée bien précise en tête. Je me suis dit que je trouverais bien un petit moment pour me glisser discrètement dans l'eau, quitter le canot et continuer tranquillement le parcours à la nage. Après tôt, avec une eau à 26 degrés. Il y a pire. Ça allait être franchement agréable de me promener dans cette eau douce tranquillement à la recherche de cette maison et de quelques frayeurs. Le canot a commencé le circuit, si je puis dire. Parce que vu que c'était surtout une grande zone délimitée par quelques grandes torches surgissant des eaux sombres dans l'obscurité de la nuit, ça donnait un côté poétique. Les reflets des flammes donnaient une ambiance encore plus mystérieuse au lagon qui était très très calme. C'était vraiment un décor fantastique. La balade commence et puis soudain, trois horribles clowns surgissent de l'eau. Une fois l'effet de surprise retombée, c'est une étrange brune qui est apparue juste au-dessus de la surface brillante de l'océan. C'est là que je me suis dit, c'est le moment parfait pour me mettre discrètement à l'eau. Ce que je fis, bien entendu. Quelle merveilleuse sensation. Et me voilà partie à la recherche de cette fameuse maison hantée, me demandant ce qui m'attendait pour mon périple. Après les clowns et la brume, je me suis retrouvée face à un... un fantôme. Un fantôme très bien fait. Un fantôme de vieil homme. Et surtout, juste après, j'ai bien cru que j'allais mourir lorsque j'ai aperçu des ailerons de requins me foncer droit dessus. Et j'ai commencé à paniquer. Mais bien sûr, ils étaient faux. Une fois que j'avais récupéré et repris un petit peu mon souffle, j'ai continué à nager dans les eaux sombres recouvertes de brume. Au bout de 15 minutes à nager dans l'obscurité, je commençais à angoisser. Je n'avais plus aucune trace du cadeau. Je l'avais perdue de vue avec l'attaque des requins fantômes. Et je me demandais dans quelle direction je devais aller. Parce que malheureusement, avec la brume, les lueurs, les torches étaient dissipées et les distances complètement perturbées. Donc j'avançais à l'aveuglette, quand soudain a surgi de l'eau une espèce de forme étrange. Je n'ai pas su ce que ça devait représenter, mais ça m'a fait une bonne frayeur. Et là, j'ai aperçu de nouvelles lueurs qui avaient l'air de provenir d'en dessous de la surface de l'eau, cette fois. Et je me suis dit, ça y est, j'ai enfin trouvé la maison hantée. J'ai donc attrapé ma petite bouteille, je me suis équipée et j'ai plongé. Je croisais quelques poissons, mais la visibilité était... Franchement, ce n'était pas trop ça. Je ne sais pas avec quoi ils éclairaient la maison, vu que forcément, les torches sous l'eau, ça ne fonctionne pas. Mais les lueurs étaient semblables à des lueurs de feu. Ils avaient dû utiliser des petites lettres protégées. Au fur et à mesure que j'avançais, je commençais à apercevoir la maison. Très bien fait. Qu'est-ce qu'elle faisait là, en même temps ? Ils avaient vraiment construit une maison sous l'eau, juste pour un jour dans l'année ? Là, j'ai senti quelque chose frôler mon pied. J'ai eu peur, je me suis retournée, mais c'était qu'un poisson. Heureusement. Je me suis dit que si je commençais à avoir peur d'un simple poisson, ce n'était peut-être pas une si bonne idée que ça de me diriger vers la maison hantée. En même temps, j'étais là pour ça. Alors je continue d'avancer. Là, j'ai croisé un autre poisson bien plus gros. J'avoue qu'il m'a fait peur. Je ne m'attendais pas à avoir un aussi gros poisson. J'ai continué à avancer et j'ai remarqué quelque chose qui m'a étonnée. Il n'y avait aucun autre touriste. Alors oui, j'étais contente d'être seule. En même temps, je trouvais ça curieux. Ils étaient passés où ? Tous ceux qui étaient sur le canot et les canots précédents. Ils avaient déjà fini leur excursion. En même temps, je voulais trouver ma maison. J'ai trouvé la maison. Donc je m'avance doucement. Et là, je commence à l'observer. Je fais le tour à la nage. Un peu plus au loin, derrière la maison, j'ai aperçu comme une silhouette blanche. Curieuse, j'ai décidé d'aller voir. Et lorsque j'ai été assez proche, je l'ai vue. Elle était de dos, ses cheveux longs flottant. Puis, elle s'est retournée d'un coup et m'a foncé dessus. Et son visage, j'étais pétanisée. Elle a poussé un cri qui, déformé par l'eau, m'a paru à la fois tellement menaçant et si triste. Périfiée, j'ai voulu nager dans le sens opposé. Mais elle était encore là. J'ai essayé de me diriger vers la lueur promenant de la maison hantée. Avec l'idée de m'y réfugier. Mais je n'arrivais pas à l'atteindre. J'étais perdue dans l'eau avec cette entité menaçante. Au visage tellement écorché et déformé par la souffrance qu'il était difficilement regardable. Et il n'y avait absolument personne. Plus aucun touriste. Plus aucun acteur. Juste moi et cette chose. Puis, le temps s'en est mêlé. D'un seul coup, des trombes de pluie sont mis à tomber. Des vagues ont commencé et l'entité m'a foncé dessus. Et puis, aucun souvenir. Je me suis réveillée en soins intensifs à l'hôpital. La maison hantée que j'avais vue était en fait une maison qui s'est retrouvée sous les eaux lors d'une très forte tempête. Et apparemment, j'ai entendu une infirmière qui parlait d'une histoire d'une femme qui aurait fait un trash dress dans sa robe de mariée et ça aurait mal tourné. J'ai sûrement vu son fantôme. En tout cas, je ne suis pas prête de recommencer une telle expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada